après trois jours de marche sous le soleil et la pluie dans la brume la boue et les chemins de terre je me retrouve sur le parvis de la cathédrale de chartres mon appareil photo s'éteint d'épuisement pendant la procession quelques secondes avant que le cardinal meuleur n'arrive avec mon téléphone je prends cette photo très simple et de très faible qualité le bras levé du mieux que je le peux à travers la forêt de tête des pèlerins exténués mais fiers et heureux voici donc le cardinal muller dans la procession en capuchonnet je reconnais le père augustin marie à droite sur la photo au même moment à mes pieds et hors champ il y a un homme accroupi avec un appareil photo à la main l'appareil est très rudimentaire argentique pas même réflexe avec un viseur sur le côté ce spectacle a suscité en moi de l'admiration et de l'enthousiasme sympa la démarche artistique ai-je pensé spontanément cette personne avait un autre appareil photo autour du cou et quelques attributs vestimentaires typiques du photographe professionnel si j'avais revu cette personne après la cérémonie je serais certainement allé la rencontrer pour partager mon enthousiasme recueillir son témoignage de photographe explorer sa démarche artistique nous aurions certainement partagé des choses en commun nous nous aurions peut-être rejoint sur une certaine idée du savoir-faire ou au contraire nous aurions exploré des divergences avec passion et enthousiasme et puis le lendemain je découvre cet article de libération et en illustration de cet article je vois cette photo n'oubliez pas de vivre je vois cette photo cette photo que j'ai vu être prise j'ai vu le making of de cette photo en temps réel j'étais présent j'étais là il m'aurait suffi de tendre la main pour toucher le photographe et ce que je traverse alors est un ascenseur émotionnel l'ascenseur émotionnel de la confiance devenu trahison de l'admiration devenue déception je suis passé en moins de 24 heures de ce sentiment waouh sympa la démarche artistique trop cool un sentiment contraire ceci est la honte absolue de la profession alors je ne vais pas adresser ce jugement envers le photographe Stéphane Lagoutte j'exclus également de ce jugement la personne qui a rédigé l'article je réserve ce jugement au journal Libération à ceux qui portent la responsabilité éditoriale ceci est la honte absolue de la profession ceci est la honte absolue de la profession dans l'attente d'informations complémentaires je vais prendre le parti de tenir le journal Libération responsable de la commande et de la publication de cette photo la responsabilité éditoriale revient au journal Libération pour le moment je prends le parti de considérer que Libération s'est servi du photographe je préfère rester sur ma première impression sur mon enthousiasme premier et mon admiration originelle ce que je considère comme une démarche artistique respectable et admirable et que je serai prêt à encourager en fait semble avoir été détourné pour produire quelque chose d'abject et si Stéphane Lagoutte m'entend je lui exprime l'intention de se retrouver autour d'une bière pour parler photo il y a quelques années par exemple je m'étais contraint à des règles de création particulières non seulement je me limitais à l'argentique mais j'avais ajouté la contrainte que cet appareil photo argentique devait être un appareil photo jetable c'est la règle qui fait le jeu certains dessinent au fusain, d'autres photographient à la péloche et si Stéphane Lagoutte se soumet à l'exercice de produire des photos de reportage en 2024 avec un appareil photo à pellicule je trouve personnellement la démarche passionnante j'ai envie de le rencontrer pour parler photo pour partager cette passion j'ai envie de produire une interview j'ai envie de réaliser un reportage ça me passionne, ça me botte mais si Stéphane Lagoutte se soumet à l'exercice de produire des photos de reportage en 2024 avec un appareil photo à pellicule une question se pose à moi quelle est l'intention du journal Libération de faire appel au service de Stéphane Lagoutte pour couvrir le pèlerinage de cette façon était-ce l'intention du journal Libération dès le départ que la photo d'illustration de leur article sente les années 70 parce qu'une photo couleur avec ses particularités ses contrastes mal équilibrés qui noircissent les ombres et transforment les traits du visage en rides noires c'est un message mais ce message n'existe que dans la publication de Libération ce message ne correspond pas au spectacle réel je dis que cette photo sent les années 70 mais soyons larges étendons jusqu'aux années 90 il n'était probablement pas rare qu'un photographe de presse produise des photos typées comme cela dans les années 70 il n'était pas rare que le tout venant éventuellement pèlerin produise des photos typées comme cela dans les années 90 le temps qui s'est passé entre les photos noires et blancs de la seconde guerre mondiale et le moment où les photos couleurs ressemblaient à cela dans la presse ce temps est aussi long que le temps qui s'est passé entre le moment où les photos couleurs ressemblaient à cela dans la presse est aujourd'hui ce pèlerinage fête ses 42 ans cette année et en première illustration d'article Libération fait le choix de mettre une photo qui semble avoir 40 ans alors que la réalité de la population est une moyenne d'âge de 21 ans c'est à dire que la photo a une apparence d'au moins deux fois l'âge que la moyenne d'âge des participants je faisais cette année mon 25e pèlerinage de Chartres consécutif en chapitre adulte et je n'ai pas encore 40 ans pourtant comparé à la population du pèlerinage je suis déjà un vieux le dimanche après-midi à un chapitre de jeunes adolescents missio j'ai raconté l'histoire d'un sans domicile fixe parisien qui était venu marcher dans leur chapitre en 2007 j'ai raconté comment malgré l'alcool et la maladie cet homme avait marché intégralement le chemin de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres malgré la pluie la boue et la grêle j'ai raconté comment cet homme qui savait à ce moment-là que sa condition lui laissait moins d'un an à vivre cet homme a marché courageusement l'intégralité du chemin j'ai raconté comment il est mort anonymement dans la rue quelques mois plus tard comment il a été enterré par le collectif des morts de la rue et comment après avoir aidé à identifier le corps j'ai pu retrouver et faire venir son fils se recueillir sur la tombe de son père fils à qui j'ai pu transmettre le carnet de pèlerinage de son père signé par tous les pèlerins du chapitre ces jeunes ados qui n'avaient pas 20 ans pour la plupart et à qui cet homme avait promis l'année prochaine quand vous serez fatigué sur le chemin je vous botterai les fesses de là-haut cette année 2024 pendant ce pèlerinage j'avais le même âge que cet homme pendant son premier et dernier pèlerinage et parmi ceux qui ont écouté cette histoire en marchant certains n'étaient même pas nés quand cette histoire s'est déroulée une jeune fille m'a dit que le jour où j'ai rencontré pour la première fois ce sans domicile fixe quelques mois avant le pèlerinage cette jeune fille n'était née que depuis 16 jours ça c'est la réalité du pèlerinage de Chartres et aucune photo noir et blanc ou couleur mais couleur des années 70 ne saura vraiment exprimer cette réalité l'article qui est illustré par cette photo est beaucoup plus juste que l'illustration Bernadette Sauvaget écrit notamment dans son article que c'est la troisième génération de pèlerins qui marche et que c'est aussi une affaire de transmission en famille en mettant ce genre de photo pour illustrer son article Libération s'attendait certainement à ce que les lecteurs se disent que le pèlerinage sent les années 70 sauf que c'est raté parce qu'avec ce genre de photo c'est Libération qui sent les années 70 Libération a essayé de produire par cette photo cette espèce d'image de cinéma un peu comme le nom de la rose sauf qu'en fait c'est Libération qui ressemble au nom de la rose et s'il faut retenir un événement international majeur en 2024 ce ne sera peut-être pas les Jeux Olympiques mais le pèlerinage de Chartres événement pas moins sportif par ailleurs et résolument ancré dans le réel et le quotidien des gens accessible à chacun de toutes conditions à la mesure de ce qu'il peut faire et profondément jeune jeune et fécond n'oubliez pas de vivre et l'avis quand il était militaire l'avis quand il était matelot il avait quand il était militaire il avait quand il était matelot amé amé , amé amé ha dur C'est parti, c'est parti.